Vous n'avez pas une idée précise de la définition du succès pour vous. C'est complètement dingue de vous annoncer cela maintenant, mais la plupart des gens que je rencontre depuis 25 ans dans ce métier n'ont pas la moindre idée concrète de ce que vous voudrez dire pour eux cette définition du bonheur et du succès. La première raison, c'est que vous ne savez pas à quoi ressemble le succès pour vous. Quand vous demandez à une maman ou à un papa ce qu'il veut pour sa fille ou son fils, il va vous dire, moi je veux le bonheur, la santé, qu'il soit heureux, heureuse. Voilà, c'est ça que je veux. Mais c'est avec cette idée-là, dans la tête, que vous avez grandi. Vous êtes souvent dans le cycle métro-boulot-dodo, une affaire, un business, un autre business, mais notre vie est tournant rond et au bout d'un moment, vous bâtissez votre vie simplement sur, ça s'est fait comme ça, je suis sorti de l'école, j'ai passé mon examen, j'ai rencontré ma femme, j'ai 40 ans, j'ai 30 ans, je suis malheureux. Parce que vous n'y avez jamais réfléchi. Si je vous demande maintenant, qu'est-ce que veut dire pour vous être heureux ? À quel moment tu sais que tu seras en plein succès, toi ? Et ensuite, à quoi ça ressemble ? Et je vous assure que la première raison de la immense majorité des frustrations et du sentiment de crash dans vos vies, c'est que vous ne savez pas à quoi ressemble une belle vie pour vous. Notez cette expression. Un chemin vers quelque part mène vers une ville nommée nulle part. La raison la plus courante pour laquelle la plupart des gens ne parviennent pas à réussir, c'est qu'ils n'ont pas défini à quoi ressemble leur définition du succès pour eux. Votre succès sera la conséquence de votre définition du succès. Vous comprenez ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501